L'histoire des rapides en amont de Montréal est intimement liée à l'histoire de la ville. Ils sont un obstacle naturel considérable à la navigation sur le fleuve, et ce, depuis toujours. Jacques Cartier dira lors de son deuxième voyage au Canada, « le saut le plus impétueux qu'il soit possible de voir ». Quelques années plus tard, le navigateur Samuel de Champlain nomme ses rapides « Saut Saint-Louis », le mot « saut » désigne, en ancien français, des rapides. Quant à l'appellation rapide de la Chine, elle s'impose de façon définitive au 19e siècle. Montréal est donc une halte incontournable à cause de cet obstacle naturel. Vers 1670, on songe déjà à creuser un canal reliant le lac Saint-Louis à Montréal. Après plus de 100 ans d'hésitation sur le projet de contournement des rapides, les travaux débutent enfin pour de bon au 19e siècle. C'est en 1825 que le canal de la Chine est enfin inauguré. Des centaines de travailleurs, dont de nombreux Montréalais d'origine irlandaise, ont travaillé à la réalisation de cet imposant chantier. Ce formidable réseau de canalisation qui relie Montréal à l'Ontario, puis à l'Ouest, a connu plusieurs grandes phases de développement pour s'adapter à l'évolution et la croissance des navires. Celle de 1843 a marqué l'histoire de Montréal. Malheureusement, un très grave conflit ouvrier, le plus sanglant de l'histoire canadienne, a dégénéré durant les travaux sur le canal. Bref, au final, une fois le conflit réglé, les écluses et l'autoroute d'eau permettent le transit des navires vers l'Ouest et stimulent grandement l'économie du pays. Il faut attendre plus de 100 ans pour qu'une autre voie alternative de contournement des rapides soit créée. La voie maritime du Saint-Laurent, elle sera ouverte à la navigation en 1959 et vous savez quoi, elle est toujours active aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada